et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de war hospital c'est toujours la merde on est toujours sur le chapitre 2 ça commence à bien piquer à force de courir partout et d'opérer en permanence nos équipes sont bien dans le mal on a comment une attaque qui arrive bientôt mais je pense qu'on devrait pouvoir récupérer quelques personnes avant typiquement vous vous allez vous reposer on va vous remplacer par vous probablement toi toi tu es déjà extrêmement épuisé alors qu'il est 14h46 on a 33 blessés dehors on a encore tellement de civils à soigner oh la vache c'est la catastrophe quoi la foutue la foutue épidémie elle est sacrément bien simulé allez c'est parti on décolle l'homme au grand chapeau l'homme au grand chapeau est repéré sur la route du nord en direction du village voisin voyant les éclaireurs approcher il ne semble pas le moins du monde inquiet ni surpris et les saluent d'un geste bienveillant quand on l'interroge il révèle être un sorcier guérisseur quant à son passage dans les villages ravagés par la maladie il explique gaiement qu'il étudie une souche de rage inhabituelle qu'il a découverte il est confincu qu'avec suffisamment de cas il pourrait élaborer un nom un remède non seulement pour cette souche mais pour toutes les formes de rage c'est pourquoi il infecte les villages de la région pour étudier les malades what the fuck le sorcier guérisseur propose de partager ses découvertes avec les éclairs et de fournir des médicaments à l'hôpital si on le laisse terminer ses recherches voilà alors on peut l'arrêter on débloque un emplacement de pillage et on gagne six lettres on peut le buter on débloque l'emplacement de pillage mais on gagne du moral et ce n'est pas très moral et on déverrouille un dépôt le laboratoire du sorcier guérisseur une décision très discutable non non on va l'arrêter faut pas déconner hein horrifié par le comportement du sorcier le commandant des éclairs refuse immédiatement la proposition de ce fou furieux et donne à ces éclairs l'ordre de l'arrêter après une courte résistance l'homme est rapidement maîtrisé les squads d'éclairs seront au QG le plus proche le commandant ne demanderait pas mieux que d'abattre sur le champ le sorcier pour les morts et les souffrances qu'il a causé mais il sait que la loi doit être respectée le guérisseur fou sera donc jugé et châtié par les officiers au QG le commandant est certain que l'homme au grand chapeau aura le sort qu'il mérite Parfait alors du coup pour l'instant on n'a rien et nos mecs ont lancé leur mission suivante tout seul donc c'est parti on reprend ici on en est où on a lui qui fait de la nourriture 06 par heure c'est pas dingue Mathias tu fais quoi dans ta vie ? Non c'est un ingénieur pardon Travaille considérablement mieux le travail augmente avec le temps s'il travaille on va te mettre là mais en voilà en repos t'es censé te reposer combien de temps ? 8 heures ? Jusqu'à 20 heures ? T'as 5 heures de repos ça devrait suffire Espérons qu'il n'y a pas un bug et qu'ils ne se mettent pas à bosser et que d'un coup... Alors toi c'est grave donc désolé tu t'en vas Voilà on a toujours pas notre livraison de médocs Ici on bosse dur sur des mecs à 3 chevrons donc pas vraiment d'amélioration pour le moment Il n'arrive qu'en autre hein dans 18 minutes c'est celui-là qu'avec les médocs à l'intérieur 10 ouais c'est celui-là ok parfait Comment ça un ingénieur arrive à la pharmacie ? Qui ? Toi tu te reposes hein tu déconnes pas ouais Faut pas de ma gueule hein Alors encore des patients, c'est des civils ceux-là ? Non c'est des soldats Risques de mort élevé en l'absence de soins Bah ouais mais bon Voilà 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 hein Déjà dans une minute Ça y est on va pouvoir attaquer l'opération de ce monsieur Dès que les trucs ont été pris Ok qu'est-ce que vous faites ? Vous vous reposez, vous êtes 4 normalement à bosser là hein Toi on va inverser Ils sont où les 4 là ? Ils sont en train de chercher des civils partout Ok on a récupéré 3 lettres On va pouvoir commander un peu plus de matériel de chimie Et on a une ambulance qui arrive Parfait Quelqu'un me le prend et l'emmène se faire opérer ce monsieur s'il vous plaît ? Voilà merci Non c'est pas ça Là on peut enchaîner Allez toi, va là Toi t'es de type grave Stable 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 Contre 25, on en a commandé 5 On en a 9 là 25 contre 9 Allez videz moi l'ambulance Et on fait le tri après Allez dites moi que c'est un peu de chirurgie Ouais ça va Ici, bah ici c'est ici hein Critique pour lui, bah faut que tu te lèves mec De toute façon on a plus que 2 miadocs Donc on fera pas de miracle On a 2 à bosser là dessus Lui il est bien toujours en train de se reposer C'est bon On a récupéré de nouveau 3 lettres On va recommander encore Du matériel de chimie Est-ce que nos recrues sont arrivés ? Non pas encore Dans 2 heures Le flux de blessés Le flux de blessés doit s'adapter au nombre de médecins Euh ouais, bah surtout aux ressources de De médicaments ouais Parce que là c'est clairement ça qui pose problème Alors si tu veux dire que le mécanisme du jeu fait que Là on a un flux de blessés En chimie absolument monstrueux Parce qu'on a l'événement de la grippe espagnole qui est en cours Et que du coup bah ça fout bien la merde Alors là on a un mec ici Qu'on va pouvoir opérer direct pour vider Toi tu te reposes un peu Si je te mets là tu seras épuisé avant Vas-y, lève-toi Haute urbaine Oh la la, l'autre est s'effondre là Pause Avril tu reviens bosser Toi 20h Ouais tu reviens bosser dans 1h Parfait les autres tiennent la route Qu'est-ce qu'il se passe ? Sir, les médicaments sont en route 16h là ? C'est long On va avoir une attaque là qui va nous mettre bien dans le mal en plus Et ils sont encore en train de courir partout dans les maisons pour soigner les civils Ah la vache C'était où qu'on avait eu le... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que je t'avais dit euh... Ouais on va la passer comme ça Est-ce que ça enlève la pop-up ? Ouais ça enlève la pop-up, ok Réduction du coût, opération plus rapide, je prends Il faut avoiner Il faut avoiner Il faut avoiner 5 ici, encore des civils à gérer On a même pas assez pour soigner lui Donc Toi tu seras pas fatigué après ça Donc c'est des petites opérations les civils hein Mais ils nous... Ils font de l'attrition sur les ressources C'est ça qui le rend compliqué quoi C'est ça qui le rend compliqué quoi On arrive un peu On arrive à maintenir notre niveau de bouffe 28 sur 20, la vache Lui il meurt si on ne fait rien On va le mettre là Ici Personne ne dort Tout le monde est en train de bosser comme ils peuvent Mais avec ce qu'on a comme médicament C'est à dire pas grand chose On en a un grave à 1 là Donc le critique tant pis On va devoir le refuser En espérant qu'il ne nous met pas trop dans le mal Attends tu dis... T'es au jour 21, t'as 5 médecins, 7 infirmières, 7 bancardiers 8 ingénieurs, 1 éclaireur Et 79 morts pour 143 degrés Guéris Tu peux plus rien produire, tu dépends des trains Ouais bah là tu vois Pour l'instant j'ai pas encore réussi à atteindre Le Le niveau nécessaire de production là je pense Sachant que là mon prochain train Il arrive En 30 minutes Et on a un VIP, fort bien Parce qu'il est Ici Et bah en avant Je trouve que j'ai un ratio qui est pas trop dégueu Mais ce qui pose soucis c'est vraiment les ressources quoi Attends on va t'envoyer ici Et au niveau de la bouffe Je serais pas dans le mal J'aurais pas eu ces pertes de morale et tout Si j'avais pas eu deux événements De... Du QG qui... Qui foutent la merde hein Et là typiquement En termes d'ingénieurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tu vois je vais en avoir 8 aussi Pas plus tard que tout de suite Voilà c'est parti Alors James Grant Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? James Grant Travaille beaucoup plus lentement avec d'autres Se fatigue plus lentement Lorsqu'ils travaillent seul Ohlala Mais après Le problème c'est qu'on commence à avoir Quand on recrute des gens après Ils ont des traits de merde Mais de merde C'est terrible hein C'est absolument terrible quoi Allez au boulot Tu t'es reposé une heure ça suffit Du coup Toi tu peux revenir bosser Toi tu commences à fatiguer un peu Elle est où notre autre infirmière Qui travaillait bien au centre de rééducation ? Marie Marie et Adrienne Elle est là Faudra qu'on repasse en quart Dès qu'on peut Et au niveau des brancardiers Du coup On a du nouveau personnel On est à peu près plein Là il leur reste deux heures à bosser Avec un peu de bol Ils ne vont pas s'effondrer Je pense qu'on va les mettre Alors Toi tu préférerais travailler au poste d'évacuation sanitaire Eldrid Alors Léon et Rupert Léon et Rupert Léon et Rupert Il doit être à la fin j'imagine C'est ça Ses compagnons de travail au cimetière sont moins performants Ah ouais Putain Et Léon avec le temps Le moral diminue lorsqu'il travaille au PES Le moral augmente lorsqu'il travaille Il travaille beaucoup moins efficacement Alors après je sais pas comment tu fais pour gérer tes lettres de change Et si t'as Si t'es sur le chapitre 2 d'ailleurs Waltham Si t'as refusé la De soigner les civils de la grippe Mais quand tu soignes les civils de la grippe Je vois pas comment s'en sortir mieux quoi Parce que je suis tellement obligé d'utiliser mes lettres de change pour commander Qu'à aucun moment je peux construire des trucs pour bouffer mes matériaux Les matériaux ils sont perdus mais c'est pas grave par rapport aux patients quoi Odin et Oscar normalement ils sont efficaces là C'est ça Alors celui qui perd du moral quand il bosse au PES c'est qui ? Parce que ça c'est moins performant c'est chiant Mais c'est Léon il faut surtout pas qu'il bosse au PES Est-ce que c'est lui qui aime bosser au PES ? C'est pas lui qui aime bosser au PES Donc lui il va au cimetière et il fait pas chier Et donc toi t'es pas efficace quand tu bosses au cimetière Donc euh non pas avec Odin Avec Eron et Massol Je pense que ça serait bien Eron et Massol Pareil c'est des nouveaux je me souviens pas de Ouais ils sont là Il travaille légèrement mieux au PES Ah quand même Donc non il faudrait qu'il reste au PES lui Lui il aide les gens à ne pas trop se fatiguer Jankook et Elijah Je crois qu'ils sont efficaces au poste de secours Ouais c'est ça Plus performant au poste de secours Donc du coup vas-y Rejoins là Euh non attends Qu'est-ce que j'ai fait ? Jankook et Elijah Qui est inversé là ? Odin et Oscar Ils sont censés bosser là eux Bon allez ici Vous reposer Toi tu aimerais faire partie du quart 2 Tu vas faire partie du quart 2 Comme ça on aura des petits boosts de morale Ça sera toujours ça de pris Toi tu continues de bosser Toi tu t'y mets Ok Et il faut qu'on en enlève un Pour mettre la place pour Odin Qui travaille mieux Donc il augmente le moral quand il bosse au PES Donc Elijah Tu préféreras ne pas travailler au cimetière Donc à la rigueur je veux bien te l'accorder Mathieu et Owen Mathieu et Owen Mathieu et Owen Vous êtes là Il se fatigue moins vite Ses compagnons de travail se fatiguent moins vite Ok donc toi à la limite tu peux aller bosser au cimetière Et ça laisse une place pour lui Qui va se reposer Et on va activer toi qui est en pleine forme Et là on est pas mal Eux se reposent Eux vont se mettre à courir partout Pendant quelques heures Il faudra probablement qu'on inverse dans deux heures Faut que j'essaie d'y penser Et on va passer à 30 sur 20 Pas de stress Alors Waouh c'est quoi cette opération de fou Pour 6 médocs Ah ouais il a été opéré Mais ça s'est pas bien passé Il avait plusieurs blessures en fait Fantastique Et là 9 civils encore à soigner On va devoir les relayer Là c'est grave grave Critique pour toi Critique pour toi aussi On va te mettre là On va essayer de les sortir Le seul soldat Pour l'instant il attend Et toi Et toi Risque d'échec quasi certain Si je te mets avec un médecin correct Ouais ça peut le faire On va te mettre là Alors lui c'est une opération d'une heure On va le mettre là On va le mettre là Allez c'est parti Go 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 les gars Là Mais il faut arrêter avec les civils C'était où j'avais vu le résumé Alors Oh la vache quoi oh purée c'est ouf ça va être tellement le drame courage merci on a rien de nouveau ici pour nous aider un peu 15 patients en attente et tu m'étonnes 31 sur 20 quand je pense que je voulais l'améliorer mais on s'en fout de l'améliorer franchement alors du coup il dégénère beaucoup plus vite à cause de ça je pense que c'est là le malus 4h encore dans 4h on aura quoi ? 3 lettres ça va nous aider un peu mais alors par contre on va se prendre une une purée là ça va pas être cool bon là oui on peut l'opérer avec 3 médicaments on va l'opérer on fabrique tout ce qu'on peut un peu de façon docteur fabien ne peut pas opérer parce que les médicaments sont insuffisants bah ouais je me doute mais est-ce que tu peux opérer si je mets celui là devant c'est combien lui ? c'est 5 donc non et lui est stable c'est juste un 2 chevrons mais il est stable on va essayer de de sortir des lettres pour acheter ce qu'il faut en plus en termes d'amélioration en vrai pour la production je peux rien faire de plus après je peux rajouter des postes mais c'est tout je peux pas augmenter la vitesse de production j'ai déjà fait toutes les améliorations qu'il faut pour ça donc en vrai je peux pas faire beaucoup mieux même si là je pouvais mettre plus de monde il faut aussi produire ici donc en vrai je pense que je suis pas loin d'être au max en termes de production donc peut-être que tu avais tiré des très bons traits ou quelque chose dans ce genre là alors ok critique on va le mettre là alors changement de car donc attention toi tu retournes dormir toi tu te reposes toi tu retournes dormir toi tu reviens toi tu reviens ici c'est pas mal on va tourner à 4 on prend probablement l'attaque là de toute façon ils vont être nazes et on va devoir les envoyer au poste de secours bosser comme des sacs on avait pas de commande en cours je crois pas ah si parfait un peu de médocs bon ça va les civils meurent mais c'est pas trop trop gênant on va devoir faire des sacrifices purée quel enfer toi tu bosses ah mais on a pas assez de médocs pourquoi tu fais rien il y a des médocs là c'est quoi le problème c'est parce qu'on a pas de nos mecs qui sont pas disponibles pour envoyer les gens ah ici on avait aussi un truc à faire avec les infirmières ah oui toi tu es effondré là bah va te reposer on va tourner avec ces deux là allez commence à s'épuiser allez il faut me les mettre sur la table à un moment les gens c'est bien gentil d'aller chercher des civils mais il faut aussi opérer les gens qui sont opérables en tout cas c'est bien fait le fait qu'ils s'épuisent plus vite quand ils courent partout alors ça Waltham t'as peut-être pas fait attention mais des fois juste avant l'attaque ou au fur et à mesure que le temps passe et que les renseignements sont de plus en plus pertinents la puissance repasse en vert ou en jaune il faut que tu réenvoies des gens donc c'est pour ça que moi j'envoie des gens pour essayer que ça soit pertinent quoi mais j'en envoie jamais trop hein j'en envoie tellement au QG en permanence hein là tu vois ces deux là je les ai envoyés d'ailleurs ils sont même pas là donc je sais pas trop pourquoi mais ça c'est en bleu parce que sinon c'était en rouge bon il va nous falloir une commande de matériel chirurgical hop avec nos deux lettres tant pis terminale vous tenez le coup pour le moment ici pas assez de médicaments malheureusement vous vous êtes critiques on va devoir privilégier ceux qui sont que graves attends la fin complète de la convalescence pour choisir où tu les envoies ? je veux bien mais du coup ça fait perdre du temps toi tu vas te reposer toi tu vas te reposer toi tu viens ici parce que de temps en temps quand ils ont terminé il y a une petite pop-up qui dit ah ils sont en attente là mais pas toujours tout de suite en tout cas de ce que j'ai pu constater du coup ils peuvent attendre des plombes moral en hausse ils peuvent attendre des plombes que tu les envoies quelque part alors que si tu es dans le rush ça peut être bien d'avoir dès que possible tes lettres pour faire tes commandes et là clairement je sais que j'ai besoin de commandes tu vois là je ne vais plus en envoyer là sauf si le jeu m'en demande parce que j'ai plus j'ai pas besoin quoi avant un bon moment alors là on en a en terminale critique on est obligé de trier on n'a pas assez de médicaments pour lui 3 et 3 si ça devrait aller c'est juste que c'est juste que il faut que des mecs arrête d'aller chercher des patients et qu'il les emmène se faire opérer plutôt normalement c'est priorisé le fait de les envoyer se faire opérer mais ils partent tellement loin chercher les civils que je le vois pas Raimondo Conti si c'est lui qui est grave vas-y va en refuser voilà je sais pas si j'en ai plus en attente que d'en refuser quoi allez on enchaîne on enchaîne non toi t'es extrêmement épuisé faut que tu t'arrêtes ça c'est du 1 médoc 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 on prend et c'est l'assaut allez une petite attaque simple ce serait cool quoi on a un hôpital merde ok bah c'est plutôt cool ça une attaque pas trop dure donc qui n'est pas totalement par terre alors ceux qui sont performants au poste de secours déjà voilà Jankook et Elijah Jankook et Elijah vous êtes tous au taf ensuite c'est Seth et Damien et ce serait bien de leur mettre eux qui sont quand même plutôt efficaces on va pas en mettre trop parce que il n'y a pas tant de blessés que ça pour une fois on va t'envoyer et te reposer et toi tu vas venir aider on va essayer de faire avec ce qu'on a là 24 sur 20 bon sachant qu'il y en a au moins 6 qui sont en attente de mourir c'est pas ouf mais c'est déjà ça les infirmières on en est ouf toi tu deviens extrêmement épuisé forcément il va falloir que tu te reposes un peu on va garder ça on va garder ça également putain mais tu viens de prendre ton car t'es déjà extrêmement épuisé t'es sérieuse quoi alors on inverse ça un seul médicament à notre possession c'est sûr que c'est un peu short et là tout ça c'est interrompu ah oui c'est les soldats les vip qu'on a commencé à traiter il y a des plombes oh la la c'est ouf c'est ouf cette vague de civils quoi incroyable allez on amène celui là voilà et on fait un peu de tri alors ok on en a deux à soigner là un mec grave lui il est en terminale on a deux médocs parfait bah c'est mort toi t'es stable on peut te mettre à la file d'attente et ici ça fatigue toi t'es proche de l'effondrement on va te reposer quelques heures extrêmement épuisé alors que vous venez juste de prendre votre poste ouais bah courir partout la force de courir partout aussi ça n'aide pas bon là on a six blessés ça reste franchement pas mal cette attaque c'est parti un nouveau patient arrive alors le toit du coup des hommes aussi braves sur le front donc tu iras là de toute façon salle d'un américain ils semblent souffrir d'un traumatisme bah toi on te libérera sir l'opération a été successif personne n'est disponible bah si il y a du monde là il y a même deux personnes qui bossent extrêmement épuisé toi putain nos équipes elles sont elles en peuvent plus quoi réduction du coût je prends direct on se pose pas de question ici extrêmement épuisé vous vous êtes retapé Sean tu reviens bosser toi ici Timothy vous il va falloir bosser 24h parce que là en fait on a plus d'alcool donc euh du coup à la place on va faire de la nourriture alors là toi on va te mettre ici non tu meurs si je te mets ici tu vas te reposer après celui-là si je te mets là non tu t'effondres donc tu vas te reposer après celui-là tant pis et on verra les deux nouveaux alors on a des gens en phase terminale toi tu es grave passe devant des fois qu'on puisse te sauver toi désolé mais non il faudra vraiment pendant quatre heures il faudra vraiment pendant onze heures là c'est bon lui il se repose extrêmement épuisé toi tu es juste épuisé tu vas lâcher ta place à quelqu'un à deux extrêmement d'épuisés là ça devient complexe aussi ici c'est tout aussi compliqué ils sont partis chercher dans les tranchées il va falloir deux allers-retours vu qu'il y a six blessés ils sont trois donc ils vont être nardes je sais que vous avez besoin de dormir mais je fais ce que je peux pour vous là tu vas être tout seul à bosser toi tu veux pas bosser tout seul il va falloir qu'on t'envoie quelqu'un de plus là quelqu'un de plus en plus et toi tu vas passer un quart de 24 heures alors ici rien ici ça continue dans le mode dramatique on n'a plus que un médoc et on n'est pas capable de sortir de personne parce qu'on n'a pas d'infirmière est ce qu'on peut la renvoyer elle vas-y retourne bosser je sais que t'es pas hyper récupéré mais même quelques heures de gains ce sera toujours quelques heures de gains ok au moins Tristan il court bien c'est toujours ça de pris là on est d'accord c'est toujours du civil ouais critique les autres sont stables on commence à dépiler si on peut dire mais on a plus du tout ce qu'il faut pour fabriquer quoi que ce soit donc forcément c'est le drame alors la lettre de change la lettre de change on arrive à maintenir un ratio correct mais par contre le nombre de décès il augmente bien aussi 33 personnes en attendant enterrement ahah oh putain alors ceux qui bossent extrêmement épuisés extrêmement épuisés épuisés extrêmement épuisés pour toi on va laisser se reposer encore une heure ou deux et on va les ressortir de leur lit toi on va t'envoyer bosser là même si tu fais avec les ressources que t'as c'est à dire pas grand chose ben je sais faut commander des anxiolytiques en plus faut commander tout en plus alors productif moins de ressources pour produire de rations c'est pas le sujet il faudrait que tu travailles plus efficacement ah on a perdu quelqu'un en attente d'opération ça ça pique et en plus quelqu'un pendant l'opération ouais bah ceux qui sont en attente parce qu'ils ont pas de... on a pas de médoc c'est comme ça c'est la vie quoi ok ici on a perdu quelqu'un non c'est juste qu'il est en transition et ça commence à fatiguer en même temps toi t'es proche de l'effondrement déjà à te reposer on va faire sans un cimetière pour le moment tant qu'il meurt dans le PES c'est pas dramatique ah on a pas de médoc oh on a des lettres de change j'avais pas vu on commande hop c'est parti et bah c'est reparti 15h, 8h, 7h, 9h... ah en plus c'est tellement long les... la rééducation de ces... ces maladies là là alors là on a deux extrêmement épuisés et salut Moïsis de retour ! ça s'améliore depuis tout à l'heure ou c'est pire ? euh... pfff... c'est tendu ! c'est franchement tendu ! on est obligé de sacrifier pas mal de civils musulmans le moral tombe pas donc je pense que c'était les rations qui faisaient le moral qui faisaient tomber le moral aussi vite mais euh... non c'est clairement compliqué là euh... pfff... en terme de... de ressources, de médicaments... euh... et... allez toi il te faut... ah mais on a zéro en possession de toute façon donc on fera pas de miracle j'espère que ta balade était cool au moins est-ce qu'on a popé un nouveau truc ici ? non allez déposez-le ! hop bah oui on est complètement en dèche de médoc là hein ! toi c'est un... toi c'est deux... toi c'est deux... toi c'est deux... on arrive à dépiler un peu mais alors euh... tu vois là... la pile de personnes qu'on a été obligé de refuser parce qu'ils étaient graves et qu'il fallait les... on n'allait juste pas ce qu'il faut quoi... donc ils vont décéder... allez ils arrivent quand nos médocs là ? 6h24 dans une heure... dans une heure vingt... ça serait bien de commander de l'alcool aussi... attends c'est long... 6h... alors niveau fatigue... extrêmement épuisé... épuisé ça va... toi t'es épuisé mais ça va... les ingés ils tiennent le coup... les éclairons on s'en fiche... Sir, les médicaps sont en route... une petite ambulance parce qu'ils avaient rien à faire justement les mecs... est ce que c'est l'ambulance du poste médical ? ok ils ont vidé les tranchées ici... parfait... un nouveau patient arrive ! alors qu'est ce qu'on a ? on commence à avoir du soldat ici... L'opération épuisante, risque d'échec élevé, si on le met là, on passe à un truc un peu plus correct, on y va, ouais toi tu peux t'occuper de ça, allez Gaule, sortez du lit les gars, on avoine, il faut qu'on arrive à soigner des gens pour sortir du monde là, il y avait assez de médocs ou pas ? 7 utilisés pour 3 en possession, on n'a pas assez de médocs pour lui, merde, 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 ok, toi t'es proche de l'effondrement, va dormir pendant quelques heures, on va le remplacer par toi, toi t'es extrêmement épuisé, vous allez vous reposer, vu le nombre de blessés qui reste, il peut terminer tout seul, bon moi j'ai l'impression qu'on commence à avoir dépilé les civils, ce qui veut dire qu'ils vont arrêter de courir partout, ah un petit niveau pour notre chirurgien, tac tac tac, le moral augmente légèrement lorsqu'il travaille, non il n'y a pas assez de taf, tu vas prendre main de main sur, on perd du patient, ok ça y'a le train est arrivé, on a un petit peu de coopérer en avant les gars, encore 4 blessés dehors ici, on a quoi, on a 3 qui bossent là, ça va, ça va, On a sorti quelques lettres, on va commander 20 d'alcool. Alors on peut échanger frivoles mais pas dragueurs, on travaille considérablement mieux avec d'autres. Serviable sinon c'est bien, accélérer les opérations. J'ai vu qu'on avait un mec en stade terminal, toi t'es proche de l'effondrement, vas-y va te reposer, une heure non c'est pas assez, va te reposer longtemps. Rosie t'étais pas censé bosser là toi ? Ouais c'est ça, t'es bonne à aller à l'opératoire Rosie, vas-y travaille. Et là c'était Adrienne, qui va je pense retourner bosser là, toi tu vas te reposer, on va faire sans médecin pendant une heure, enfin sans infirmière pendant une heure. Je vais vérifier mais je crois que c'était elle. Adrienne, c'est ça, elle travaille mieux au centre de rééducation donc toi tu vas te reposer, toi tu reprends le relais. Alors, critique pour 4 médocs, non, toi tu viens, toi t'es en bon pour 6, t'attendra ce qu'il faudra attendre. C'est interrompu. Ouah, 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 ouah. Chaud patate hein. Toi t'es extrêmement épuisé, non, tu vas aller te reposer dans 30 minutes, ça se fera le taf. Eux attention, ils vont retourner bosser dans pas longtemps mais on a terminé avec ça. Euh, donc toi, donc vous allez vous reposer au final. Par contre une autre personne au cimetière, ce serait probablement pas mal. Vas-y, reste là, toi tu vas bosser ici, toi tu vas bosser là. Toi tu préférerais ne pas travailler au cimetière. Elijah, mon cher Elijah. Et t'as rien contre ne pas travailler au cimetière, donc on va te faire pas travailler au cimetière. Alors, Isaac et Hatcher. Isaac et Hatcher, ils peuvent aller au cimetière. Et donc Elijah, revenez ici. Et toi tu préférerais... Ah oui, Isaac et Hatcher, ils préfèrerais travailler au poste de secours. Zut. On va les faire bosser pendant les 30 minutes qui restent. Euhh... Comment je vais gérer ça ? Il devient un peu compliqué, le bordel de... Des gens qui aiment travailler un peu là où ils viennent travailler, c'est pas grave, on va devoir faire comme ça. Et notre camion, il arrive quand là ? Ah ! Du niveau ! Un chirurgien qui monte de niveau ! Fatigue légèrement plus lentement... Non, on va prendre les mains sûres pour toi. Et toi ce n'était pas une montée de niveau, c'est juste un petit dialogue. Une réhabilitation plus rapide, je prends. Ok, on a sauvé un civil, on a sauvé un autre civil. On a deux nouveaux patients, de type chirurgie. On est en dèche de médoc, ici on en a quatre ! Ah la vache ! Et là, lui il se repose. Grave, tu vas là, désolé. Ok, stable, stable, stable. Et on va peut-être enfin pouvoir s'occuper du soldat. Bon après, un chevron c'est moins grave mais... On va bouffer du médoc encore. Alors attendez, là elle est revenue bosser elle. Bah oui, forcément. Toi tu aimerais travailler au poste d'évacuation sanitaire mais je crois que tu as des trucs qui t'en empêche, non ? Ouais, t'accéléré les opérations au poste allèle opératoire donc... Vas-y, prends ce quart de... Alors attend, il est 8h02... C'est bon, 20h08, ok. Repose-toi. Toi tu vas bosser en 24h par contre, je suis désolé. Les infirmières elles ont pas du tout eu des traits qu'elle est avec leurs préférences quoi. Le médecin chimiste. Est-ce qu'on a un truc pour aller plus vite ? Ouais, carrément ça. Alors, réhabilitation plus rapide. Moins de risques et blessés. Ou alors du moral. C'est quoi comme patient ? C'est un comme ça ? Ouais, du moral. On repasse à 50 de moral, ça va carrément aider sur l'efficacité. Alors ici c'est de nouveau interrompu. On va t'envoyer là toi. C'est quoi ? Alors là il y a plein de petits trucs là. Mais j'en ai pas envoyé autant que ça des gens. C'est quoi tous ces gens qui courent partout là ? Toi tu te reposes, toi tu te reposes, toi tu te reposes. Vous reposez. Toi tu es retourné bosser alors que t'es un peu fatigué. Ça serait mieux que tu échanges avec lui. Toi c'est pareil, t'es un peu fatigué mais l'un dans l'autre c'est kiff kiff. Vous êtes que deux à bosser là ? Non, toi tu travailles. Pardon. Voilà, 3. On a plus de blessés dehors, on a réussi à amener tous les civils au poste d'évacuation. On bosse. Ah, il y a un mec là-bas. Je ne sais pas où, mais il va falloir qu'on envoie quelqu'un. Il y en a un qui préfèrerait travailler au poste de secours. Bon, ouais toi mais t'es naze. Ok, alors du coup. Quelqu'un qui travaille efficacement, Jen et Elijah. Est-ce que vous n'êtes pas épuisé Jen et Elijah ? Vous êtes un peu fatigué mais pas trop. Allez, go. Allez, me traiter ce VIP là. On est redescendu à 20 sur 20 quoi, le miracle. On a juste plus de quoi faire quoi que ce soit. Toi t'es épuisé, tu vas aller te reposer, tu vas laisser ta place à lui. Il arrive quand notre alcool là ? En même temps que les neuf blessés. Parfait, ça tombe bien justement, on était un petit peu tranquille. Ah, on a perdu un patient, pas de bol. Et ça y est, le moral recommence à être bien. Ici, on est à 17 contre 7. Ici, on est à 11 contre 1. Mais c'est 2 qui sont bons, qui sont en attente. Et ici, bah de toute façon, on dépile comme on dépile. Alors là, est-ce qu'éventuellement, il y en aurait qu'on pourrait peut-être gérer ? Terminal, terminal, graphe pour toi. On te met là, et on le lève. Notre objectif, ça reste de soigner des gens, même si c'est pas facile. Toi tu vas là. Il va falloir qu'on envoie des gens au front, parce que là, on n'est qu'envers. Pourquoi t'arrives à la pharmacie toi ? Oui, ok, c'est que j'avais fait l'inverse, très bien. Les brancardiers, ceux qui sont fatigués, sont fatigués. Eux, ils arrivent. Je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose au final, on verra. Ok, une opération réussite plus. Alors du coup, est-ce qu'ils font quelque chose ? Ouais, ils vont chercher un blessé effectivement dans les tranchées, visiblement. Ah mais il y en a encore plein ! Ah ! C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il y a autant de monde dans les tranchées ? D'accord. D'accord, d'accord. Go. Toi t'es trop fatigué, toi t'y vas. Toi t'es trop fatigué, toi t'es trop fatigué. Sir, les médicaments sont en route. Très bien, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement c'est la merde. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas la pop-up. Il y a toujours marqué 0 dans les tranchées là. C'est peut-être juste des décès, c'est peut-être juste des morts. Ça expliquerait le gros gap qu'il y a là. Allez, on a reçu de l'alcool, on va pouvoir fabriquer du médicament. Est-ce qu'en chimie on est au max ? Oui, on est au max. Toi t'es reposé. Va fabriquer de la bouffe. Parfait, on est à 7 là. Alors... Ah non, pas du comme ça, sérieusement ! Pas des gens comme ça ! Arrêtez un peu ! Filez-moi des gens ! Ah tu me diras, j'ai pas de quoi les opérer non plus mais... Bon sang ! On est à 7 ici. On va peut-être pouvoir finalement se lancer sur... Améliorer le poste sanitaire à un moment. Si on arrive à atteindre, c'était 11 je crois de mémoire. Poste de secours... C'était 10. 10 pour agrandir le poste sanitaire. Débloquer un dernier emplacement de brancardier. Et aller chercher ça. Parce que sinon en production, on peut mettre plus de poste de travail mais c'est pas vraiment un sujet. Stocker plus, on s'en fout. Réduire le moral. Ah, on pourrait aller chercher ça. Augmenter la vitesse de production encore un peu. Il faudrait agrandir le dépôt d'ingénierie. En 48 heures ? Ah non, ça vaut pas le coup. Pas là où on en est, ça vaut pas le coup. On va aller chercher le poste d'évacuation sanitaire pour que nos malades se dégénèrent moins vite, se détériore moins vite. Est-ce que là on va encore rentrer un paquet ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? Quatre besoins. Zéro. Ah non, on va pas pouvoir attendre les onze. Il va falloir qu'on commande. On a quoi là ? Huit heures ? Deux heures ? Deux heures ? Non, il faut qu'on commande. Il faut qu'on commande. Pas le choix. Une fois de plus. C'est vraiment trop la dèche. Alors ici, pas assez de médicaments. Est-ce qu'on peut tenter ? Non, on en a que deux en stock. Donc on a personne à deux. On peut pas faire mieux. C'est clairement chaud. Ah, on a un petit événement. Moral en haut, c'est réhabitation plus rapide. Parfait. Allez, on rentre deux patients de plus. On fait le tri. Ici, on a un petit 3 qu'on pourrait mettre là. Et commencer à opérer, histoire de pas perdre trop de temps. Là, on a personne. Et là, on a quelqu'un d'autre. Qu'on va mettre là. De toute façon, ils ont pas assez de médicaments pour le moment. Encore beaucoup là ? Ouais, quelques-uns quand même. C'est les deux derniers a priori. Je pense qu'eux, ils papodent, c'est pas des blessés. Pour savoir, de toute façon, affectation des brocardiers de dehors. Est-ce que ça compte ceux qui sont où là ? Ouah 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 les gars. Et on se détend un peu là. Aller dormir. Aller dormir. Du coup, eux, est-ce qu'ils font des trucs ? Est-ce qu'ils bossent ? Ouais, ouais, ils vont chercher des gens. Et je pense que c'est des morts. Je vais juste regarder. Est-ce que c'est un mec décédé qui transporte ? C'est des mecs décédés. J'en mets qu'un seul. Pas besoin d'en avoir autant. Ouais, c'est des morts. Ok. C'est des morts. Très bien. Alors, affectation. Ici. Tu vas dormir. Toi, tu tiens encore un peu le cou. Ici, vous allez dormir. On va laisser juste lui et vous, vous retourner bosser ici. Toi, tu t'actives. On est à 4 contre 3. Donc toi, tu vas être reposé. 3 pour 3. C'est très bien. On va laisser lui pour emmener les morts et tranquillement s'en occuper. J'ai pas regardé là. Bon, il y en a deux qui bossent. Toi, t'es épuisé. Remplace-le. Alors là, extrêmement épuisé. Il est 13 heures. Mais qu'est-ce que vous faites ? Phoebe. Ma chère Phoebe. Tu es plutôt du genre à travailler aux ailes opératoires, toi. Rosie, Avril et Edith, vous êtes toutes aux ailes opératoires ? Rosie, Avril et Edith. Donc là, normalement, on a un 2-2. Donc toi, tu peux aller t'arrêter. Et Edith, tu vas bosser. Par contre là, on va inverser tant pis. Et toi, t'es toute seule. Ça m'emmerde un peu quand même. J'ai un peu merdé mes montées de niveau là. Rosie, Avril, Phoebe et Edith. Rosy est l'opératoire. Avril est l'opératoire. Phoebe est l'opératoire. Et Edith est l'opératoire. Allez. Allez, allez, allez. J'ai un peu merdé mes montées de niveau. Enfin, disons que là, c'est un peu tendu pour le poste d'évacuation sanitaire. Mais Riley, je crois que c'est celle qui ne se fatigue pas, par contre. C'est ça. Elle se fatigue considérablement moins. Donc elle peut faire du 24 heures. Même si c'est un petit peu dur. Elle peut faire du 24 heures. Toi, tu te reposes. Vous, vous continuez de bosser. On va envoyer Douglas bosser là. Ok, lui, 7 pour soigner. Purée. Et là, de toute façon, on a 0 partout là. Ouais, on a quasiment 0 partout en fait. Elle ne me dit pas qu'il y a encore des civils à aller chercher là. Non, c'est bon. Ils sont juste en train de courir pour terminer leur quart. Alors, amputer la jambe. Plus 1. Lutter contre l'infection à l'air d'un médicament classique. Ouais, on va faire ça. Allez, on va voir un petit peu de lettres dans quelques temps pour pouvoir refaire une petite commande. D'ailleurs, il va falloir qu'on commande de la bouffe aussi. Alors, le nouveau venu. Go. Go. Ouais. Holly Holly, toi tu vas bosser là. Quoi ? C'est l'anglais celui-là, l'américain. Bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, un médecin chimique, ça fatigue plus légèrement, réduit considérément les risques de complications, augmente les chances de simplification, on va prendre ça. Plus de chances de simplification sur les trucs chimiques, ça peut nous permettre d'aller plus vite. Donc, ok, on a essayé de le libérer de ses obligations, mais il était dans le mal. On a 6 lettres. Alors, avec 6 lettres. On peut commander un peu de comme ça, un peu de comme ça. Ça, on en a 10 qui arrivent. Plus ce qu'on arrive quand même à fabriquer, parce que c'est ce qu'on peut fabriquer sans alcool. Il nous faudrait des rations. Il y en a 29 qui arrivent dans pas longtemps. Go. 29 dans pas longtemps, c'est combien dans pas longtemps ? C'est là, à 18 heures. Ouais, ça sera pour le prochain repas, donc ça le fera. Ah, on a une ambulance qui est arrivée. Parfait. C'est pas celle du poste. Non, là, c'est que des décès, ici. Donc, on va dépiler les cadavres qui traînent dans les tranchées. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une petite opération ici, ça me va. Là, c'est la teuf. Et ici, on en a un 3, là. Lui, on peut l'opérer, là. On va le mettre là. 7, c'est compliqué. Toi, t'es grave et tu demandes 1, donc va là. Au moins, on pourra l'opérer. Allez, la petite commande, là. On a un autre VIP qui devrait pas tarder à sortir. Toi, 4 heures. Vas-y, fais-nous des lettres. Lui, il est extrêmement épuisé. On va le remplacer par Bernard. Sean, t'es où ? T'es là. Mathias, tu vas nous générer du comme ça. Ici, on en est où ? Lui, il est proche de l'effondrement. Très bien. On va renvoyer celui-là à la place. Lui, il porte des cadavres. Vous, vous faites votre vie. On a toujours 3 qui bossent, ça me va. Ils ont quand même pas trop le temps de se reposer en fumant leur clope. Bon, j'ai eu un succès en atteignant 100 morts. Je ne sais pas si c'est un vrai succès. Ok, deux trucs. Opération plus rapide et moins fatiguante. Ça, c'est cool. Et là, réhabilitation plus rapide au moral en hausse. Le moral est bien, on va réhabiliter. Il faut qu'on les sorte de notre hôpital, ces gens. Et là, une opération plus facile. Parfait. Quand tu vois la différence de vitesse pour porter les patients, quoi. C'est bon, ils commencent à pouvoir se reposer un peu pendant leur boulot. Allez, encore une heure avant qu'on ait une petite livraison. Peut-être celui-là, non ? Non, il s'en va celui-là. Il s'en va. Je dois tenir jusqu'à quand dans le chapitre 2 ? Jusqu'à la fin de la bataille d'Amiens. Donc le 23 août à 6 heures. Et encore 4 jours. On a perdu un patient pendant l'opération. Et là, le torse a été perforé par une baïonnette. T'es quoi toi ? Un chirurgien, un chirurgien. Augmentation du coût. Non, t'es capable de traiter ça. J'ai confiance. On va pas commencer à claquer des médicaments. On en a pas de façon. Toi, tu t'occuperas de lui dès qu'on aura assez de médocs. Ici, rien que pour faire la file d'attente, il nous faut 18 médocs. Donc c'est pas tout de suite qu'on s'en occupera. C'est vrai que les patients en traumato, ils meurent pas trop. Ce qui n'est pas illogique d'ailleurs. Mais c'est tellement long de les traiter. Bon, là on en est où ? Toi, t'es extrêmement épuisé. Il te reste du monde encore, j'imagine. Ouais, t'en as sorti 3 quoi. Ok, le train est arrivé. Et on a quelques lettres. On va essayer de voir si on peut faire avec ce qu'on a là. J'y crois pas trop, mais on va voir. Toi, va fabriquer de la bouffe. C'est plus que des gens là à gérer. Là on en a 7, donc normalement tu peux opérer celui-là. Vas-y, bouge toi. On a géré tous les civils. Ou en tout cas, ils sont plus ou moins tous morts. Sir, don't do a starting a new shift. Sir, operation was successful. De toute façon j'ai 0, donc pourquoi je m'emmerde ? Ah, les infirmières là, elles commencent à en chier. Toi, on va te passer en quart de 12 heures. Tu vas terminer ta journée, aller dormir. Vous, c'est bon. Toi, t'es déjà fatigué, mais... Oh, mais elle est infernale, elle sert à rien quoi. Non non, tu vas aller dormir. Elle, elle va tenir la route pendant encore une heure. Et puis les autres prendront le relais. Edith Boulet, je suis désolé de le dire, elle a bien pris son nom quoi. Purée. Et en plus elle fatigue, c'est les gens avec qui elle travaille. Donc elle, elle est fatiguée, basket boss avec Edith Boulet. Je pense que je vais l'envoyer au poste d'évacuation sanitaire. Bosser en 12 heures là. Et elle fera sa vie toute seule. Normalement, elle est un peu moins chiante quand elle est toute seule. Elle travaille un peu moins efficacement quand elle est toute seule. Mais elle travaille aussi beaucoup plus lentement. Ah, mais elle s'est fatiguée plus rapidement quand elle travaille seule. Ouah, elle va se fatiguer encore plus vite quoi. Bon. C'est pas ouf. C'est qu'avec nos 5 lettres de change, on peut faire un truc utile. Les mesures d'urgence, non. Ça, c'est pas une priorité. La morgue non plus. En hébergement, si on pouvait avoir plus d'un jeu, il nous manque juste une lettre. Ce serait pas mal. On pourrait aussi améliorer, mais là, il nous manque beaucoup de lettres. Ça, ça serait bien ça. 10% de repos. On va essayer de voir si on peut viser le 8 parce que j'ai l'impression que le 11, on l'aura jamais. Le 10. On va voir. On va voir ce qui va sortir comme lettres de change dans les minutes qui vont venir. Hop. 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 Ah, il y a une petite opération de plus simplification et une hausse de morale. Parfait. Allez, il faut bosser sur les ressources, là. Ok, fin du quart. Vérifions comment ça se passe. Toi, tu te reposes. Vous allez vous reposer. Ok. Là, on inverse. Toi, tu reviens alors que t'es pas très frais. Tu vas laisser ta place. On va laisser bosser ceux qui sont un peu plus frais. Toi, tu vas te reposer. Très bien. Toi, tu continues de bosser. Tu reviens là. Tu reviendras bosser à ton prochain quart. Les ingés, ils sont pas mal. Les éclaireurs, j'avais longtemps que je n'ai pas été voir. Il y a un nouveau truc. La miraculous panacée. Ah bah... Ouais. Carrément. Go. Ils sont toujours pas rentrés. Ils ont toujours pas fini d'escorter leur mot-chapeau. Ça n'avance plus vu qu'on est en changement de car. Pas de normal. On va opérer ceux qui sont les moins chers. On va opérer ceux qui sont les moins chers. Tu vas où toi ? Non, tu te reposes toi. Je vais chercher un décès. Ah oui, ok. Tu vas chercher le décès ici. Euh... Alors... Ils ont reçu une lettre de chez lui alors qu'il était au PES. Je sais que toute correspondance est interdite pour les patients traumatisés en cours de guérison. Mais je suggère de l'autoriser à la lire. Il était placé sous ma responsabilité. J'ai parcouru rapidement le contenu de la missive. Je pense qu'elle peut avoir un effet positif. Morale en baisse, c'est quoi ? C'est un traumatologue. Ouais, on prend. Il faut se permettre une petite baisse de morale pour le moment. Clairement, les traumatisés traumatologues, ils sont beaucoup trop longs. Alors, 8 minutes, mais c'est de la puissance de combat qu'on va gagner. Ok. Ah, on a mis l'être. On a mis l'être. On a dit qu'on pouvait faire un truc bien là. Voilà. Ça, ce serait bien. Alors, il nous faut Douglas Carter. Vas-y, viens Douglas Carter. On va envoyer aussi un de James Grant et un des mecs qui fait de la bouffe. C'est parti. Trois heures, ils ont terminé ça. Un soldat est décoré. Quatre lettres et deux trucs. Parfait. On va pouvoir faire une petite commande. Une petite commande d'alcool et de matériel de chimie. Il faut finir de traiter les gens. Et là, on a un truc négatif. Augmentation du coût, on peut pas. On peut s'occuper uniquement des blessures. Ignorer la souffrance du patient. Ça va le fatiguer. Vas-y, c'est pas grave. Tu seras fatigué. De toute façon, on n'a pas de quoi te faire opérer d'autres personnes. Donc tu vas dormir après. Allez, 10% d'efficacité pour qu'il se repose un peu mieux. Je pense que ça sera pas un mal. Et là, ça y est. On reprend les enterrements. On a quelques cadavres en attente. Dans les fosses et tout. Pas de problème. C'est l'épidémie. On est d'accord que niveau personnel, on pourrait embaucher un chirurgien de plus. On s'en fout. Un médecin chimiste de plus. Plus de brancardier. Une petite infirmière en plus. Si elle est pas trop naze. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est pas une priorité. Le mieux, ça serait des ingés. Il faudrait qu'on améliore le poste qui va bien. Mais on va arrêter l'épisode de VOD là. Pour le moment, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire un petit au revoir à la VOD dans le chat si vous le souhaitez. Je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !